Drogba Ravanelli, c'est parti pour ce match des héros avec du Beaumont de partout. Drogba Ravanelli, on l'a dit, Sissé, Djoul, Nasri, Pires, Sosso Manez, Van Boijten, Desai, Alonso et Pascal Olmetta côté Marseillais, côté UNICEF. Là aussi, du très très lourd et puis des souvenirs qui nous viennent évidemment, Johan, de toutes ces années de football que nous ont offert tous ces joueurs. Christian Carambeau est là, côté UNICEF. Jens Lehmann dans les buts également. Ça vient de prendre pas la première intervention difficile de Jens Lehmann. Et oui, la Fabrizio Ravanelli, le maillot sur la tête pour la célébration au pied du virage. Allez, 5 minutes de jeu, il aura fait l'essentiel Fabrizio. Ah, il lui laisse peut-être un peu, il a dit, il est gentil. Pierre Gasly qui vient tromper Pascal Olmetta un peu partout. Il n'y a pas de footer là. Le passeur, c'était Djiriner. Pierre Gasly qui vient marquer. Il y a 13 ligues des champions sur la pelouse ce soir. Leur boulot. Et Paul VCR, Armondé, où il allait tout seul la tête pour aller ajuster Pascal Olmetta. Alors là, il ne doit rien à personne. Ce but de Grisca-Mangueta. Et c'est l'UNICEF finalement qui prend le devant après un quart d'heure de jeu. On va se régaler, on va avoir des buts, on va avoir des occasions, il y a des boulevards. Eh bien tiens, Jul, puisqu'on le tient, qui sera Ballon d'or ? Ballon d'or cette année ? Ouais. Karim, je pense aussi, la vérité. Ouais ! Oui ! Allez, putain ! Allez, il l'a mis ! Alors, c'est usé ! C'est usé, Drogba ! Eh oui, la jubilation ! Eh oui, ils vont tous aller le saluer, évidemment, le féliciter. Ça montait dans les granins depuis quelques instants. Il y a les clameurs montés, là, regardez, on retrouve les beaux gestes, les gestes de la célébration d'il y a quelques années. Et on est très très heureux pour Drogba. La question lui avait été posée, quelle sera la célébration en cas de but ? Eh bien, je vais faire la spéciale, celle que j'avais l'habitude de faire. Eh bien, voilà, la soirée réussie, la fête est totale. Encore une belle récupération, là, dans le pied, Nasri. Avec le décalage pour Maoulida, il y a encore la peine de Dijidroqueba. Il n'est pas seul, là, il y a Robert Piret ! Piret, de la tête, pour mettre le troisième but ! Et le banc de touche de l'OM, déchaîné, ils rentrent tous sur le terrain. Il y en a qui sont avec le portable. Et sinon, Drogba, c'était prêt à faire une papitade. Juste derrière Piret, s'il n'y avait pas eu la tête, il aurait pu avoir une très belle reprise de volée. Et on se régalit sur le Vélodrome. Avec ce ballon, avec la frappe ensuite ! Et c'est au fond, pour le doublé, de qui ? De Dijidroqueba ! Oh, le triplé peut être ! Et le triplé, il est là ! Dijidroqueba, c'est son match, c'est son show, c'est son stade. Et ça, célébration ! Et c'est son public ! Le triplé contre le partisan de Bélégrade, en 2003-2004, et là, un triplé ce soir. Pas de long jeu ! Peut-être pour le 6e but, Benoît Chérou, le ballon piqué ! Magnifique ! Sous la barre transversale ! Quelle entrée de Benoît Chérou, en tout cas ! Et le ballon, on l'a vu, tranquillement, ça allait, ça allait, c'est rentré ! Et ça s'enflamme encore, Benoît Chérou, qui a gagné tant de titres avec l'OM. Un championnat de France, trois coups de la Ligue, il n'a pas beaucoup marqué, mais alors celui-là, il est magnifique. C'est la présence de bon appare, là, 6-2. Et la sortie, Dijidroqueba. J'ai envie de poser une question. Bon, est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait ? Ça y est, il est en très bonne gousse, vraiment pour les toutes dernières secondes. Et les virages qui se répondent. Très belle soirée. Et c'est beau à entendre. Très belle soirée à l'Orange Vélodrome, maintenant. Même si le foot n'est plus trop respecté, là, avec 20 contre 18 à peu près sur la pelouse. Mais des sourires, de l'ambiance, des chants, des buts. Oh, la bonne pose, la bandelette de Baloglida. Et il a la bandelette. Elle est là, la bandelette. Il va la sortir de sa chaussette. Qu'est-ce que c'est écrit, alors ? Qu'est-ce que c'est écrit ? On va voir ça tout de suite. Il faut viser la caméra, Toifilou, pour ce septième but. À jamais, Marseillais. Reposant, P-Boss, évidemment, la pensée pour Bernard Tapie. Le bon contrôle, Toifilou. Et les mannes, ils vivent une soirée compliquée. Djibrin qui est revenu pour adresser cette passe décisive. Luisa. C'est cadré. Il peut aller le fêter, ce quatrième but de la team Unicef. Parce qu'il est beau. 11 buts, tout à fait, l'affichage. Et c'est terminé. La victoire de l'OM Légende face à la team Unicef 7 plus à 4. Mais l'essentiel, c'est évidemment la bonne humeur, les sourires, l'ambiance, le spectacle. Tout était réuni pour une très belle soirée pour soutenir la fondation Didier Drogba et l'Unicef qui œuvrent pour développer l'éducation en Côte d'Ivoire. En tout cas, très, très belle soirée dans cette Orange Vélodrome. Sous-titrage Société Radio-Canada